A tout à l'heure, chérie. 17h, Yolaine de Courson abandonne sa mairie à ses adjoints. Maire d'une commune de 73 habitants, il lui est difficile de prendre la température sur place. En route pour la préfecture de Dijon, la tension monte, les premiers résultats commencent à tomber. C'est serré, très serré. Dans le Châtillonnet, il semblerait que du côté de Sainte-Colombe, je suis en tête. À Châtillon, j'ai encore 300 voies de retard, il me semble. Bon, on va voir pour l'instant. C'est le nombre de voies globales qui va compter au final. En chemin, elle ne résiste pas à vérifier par elle-même. Ce sera malin. Une commune de 750 habitants, déjà conséquente dans cette circonscription rurale. 164, 79 barrières. Ah oui, il y a une grosse différence, qu'il n'y a pas autant par ailleurs. 12 blancs. Bravo, voilà. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas de... Je suis perdante, mais je n'ai pas les villes où ça s'est vraiment passé, quoi. Où je risque, c'est-à-dire Châtillon. Il n'y a pas les grosses villes. Il n'y a pas les grosses villes, voilà. Mais en chemin, tout s'accélère. Oh la vache, c'est génial, là. Oh Hubert, on va... La rumeur se confirme, le maire de Châtillon n'a finalement pas appelé à voter pour le candidat de la droite. 500 voix d'avance à Châtillon. C'est donc presque sereinement que Yolaine de Courson rejoint son suppléant en préfecture. Finalement, la candidate en marche l'emporte avec 51,29% des suffrages. 725 voix la séparent de Charles Barrière. Une victoire serrée, mais largement suffisante pour les militants qui attendent impatiemment leur candidate à Montbar. Sous-titrage Société Radio-Canada